Bonjour et bienvenue chez Planeo. Aujourd'hui nous réalisons le revêtement d'un abri de piscine avec un bardage en NFC. Trespa Spura, un panneau composite en fibre naturelle robuste et résistant aux intempéries. Nous vous montrons exactement comment procéder et les points à surveiller. Amusez-vous bien ! Les outils dont nous avons besoin sont une scie à onglet avec un aspirateur, un marteau et un niveau à bulle, une perceuse visseuse, une visseuse sans fil, une scie sauteuse et enfin une meuleuse d'angle. Nous commençons par mesurer la première surface afin de déterminer la quantité de revêtement de façade nécessaire et la bonne répartition. Maintenant nous éliminons toutes les parties gênantes et saillantes des travaux précédents. La façade doit avoir une distance au sol d'au moins 3,5 cm. Nous utilisons des petits blocs comme entretoises pour faciliter l'alignement de la première rangée. Ensuite nous montons la grille d'aération. Celle-ci assure l'aération nécessaire de la façade et empêche les petits animaux de passer derrière la façade. Lors de la mise en place, nous contrôlons toujours si la grille d'aération est de niveau. Pour la fixation, nous collons le grillage car les vices endommageraient le joint d'étanchéité. Nous allons maintenant découper la sous-structure. Nous recommandons de percer les lattes au préalable à cet effet. Nous le faisons avec notre perceuse à percussion. Lors du vissage, nous veillons à ce qu'aucune tête de génie et que le vis ne dépasse. C'est important pour que la façade tienne correctement en place par la suite. Pour marquer la latte, nous nous aidons d'un niveau à bulle pour que la sous-structure soit bien droite. Nous éliminons les lattes particulièrement droites. Nous les utilisons pour les angles, mais nous y reviendrons plus tard. Il suffit de ser un bon Ensuite, nous appliquons notre bande EPDM. Nous posons les lattes une fois pour que la bande EPDM tienne correctement. Les profils d'angle entrent maintenant en jeu. Cette étape permet de comprendre pourquoi les lattes droites sont utilisées pour les angles. Pour le préperçage, nous choisissons un forêt un peu plus épais que la vis. Ainsi, pour des vis de 3,5 mm, un forêt de 4 mm fait très bien l'affaire. Nous alignons les profilés exactement selon le niveau à bulle. Nous utilisons des plaquettes en plastique pour corriger les petites irrégularités. Maintenant, nous nous occupons des autres murs et les préparons de la même manière que les premiers. Nous vérifions toujours que tout est équilibré. Plus nous travaillons avec précision, meilleur sera le résultat. et contribue, moins à un bon bout de bouteille. Nous travaillons avec précision, meilleur sera le résultat, nous faisons de l'appareil, Nous faisons de l'appareil, plus de plus de la planning. et puis nous faisons de l'appareil du l'appareil de l'appareil de l'appareil de l'appareil. Et nous faisons de l'appareil à l'appareil de l'appareil, et vous enregistrez l'appareil de l'appareil de l'appareil de l'appareil du perreté. Nous plaçons les clips de départ pour la première rangée. Nous utilisons un rail pour aligner les clips à la même hauteur. Ici aussi, nous travaillons avec précision. La position du clip de départ est importante. Pour notre première rangée, le clip est tourné vers l'arrière. Pour la rangée suivante, le clip est retourné. Pour les façades avec des joints de tête, comme c'est le cas chez nous, ceux-ci doivent être soutenus par des lattes supplémentaires. Nous les dessinons et les montons toujours au niveau des joints de tête. Nous pouvons enfin commencer la première rangée. Nous devons respecter un écart de dilatation de 5 mm à gauche, à droite et à la jonction de deux panneaux. Regardez comme le clip est maintenant inversé pour les rangées suivantes. Nous fixons des pointes supplémentaires au centre de la façade pour qu'elles puissent se dilater vers la gauche et la droite à partir du centre. Pour ce faire, nous préperçons les panneaux avec une mèche de 2 mm afin d'éviter que la languette ne se brise. Nous pouvons maintenant procéder au montage rangé par rangé. La façade brille de plus en plus. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage ST' 501 Pour la dernière rangée, nous laissons tomber le clip et le fixons à la place des vis de la même couleur. Pour finir, nous recouvrons le reste de nos murs suivant le même principe. Sous-titrage ST' 501 Pour finir la douche, nous devons doubler notre mur. Pour ce faire, nous fixons une deuxième couche de sous-structure en travers de la première. Nous pouvons le faire car la façade est placée verticalement dans la zone de la douche. Si l'on souhaite aussi étanchéifier une façade horizontale, il faut à cette fin monter le premier latage dans le sens de la façade. La deuxième couche est décalée de 90 degrés pour que la façade soit à un niveau horizontal. Nous peignons aussi bien les lattes que les bords de coupe dans la partie inférieure avec une peinture spéciale qui protège des intempéries afin de protéger les lattes de l'humidité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour le montage vertical, nous avons besoin d'une latte porteuse dans la partie inférieure pour que les panneaux ne glissent pas vers le bas. Nous pouvons maintenant monter les panneaux comme d'habitude. Pour l'encochage des coins ou des arrondis, une scie sauteuse se révèle très efficace. Ici aussi, nous veillons à respecter un écart de dilatation d'au moins 5 mm. Sous-titrage ST' 501 Pour les passages des tuyaux d'eau, une scie-cloche est très pratique. nous fixons la dernière rangée à nouveau avec des vis de la même couleur car nous ne pouvons pas fixer le clip. Il ne manque plus que le mur court avec une porte. Observez comment nous la terminons pièce par pièce. de la même couleur. Sous-titrage ST' 501 de la même couleur. Sous-titrage ST' 501 Profitez dès maintenant de tous les avantages de notre façade Trespass Pura chez vous. Elle est facile et rapide à monter et peut être installée aussi bien horizontalement que verticalement. Les clips sont cachés et même en cas de vissage direct, nous proposons des vis de couleur assorties pour une fixation presque invisible. Grâce à la technologie moderne, notre façade offre une surface fermée et lisse. La saleté est ainsi fortement réduite et les salissures importantes telles que les graffitis ou la suie sont faciles à nettoyer. Grâce à une finition de haute qualité, chaque panneau est très résistant aux chocs et aux rayures. Même après des décennies, la surface conserve sa couleur riche et éclatante et tout cela sans peinture ni vernis. Allez sur www.planeo.fr, commandez des échantillons gratuits et concevez dès aujourd'hui votre propre façade. A bientôt, votre équipe Planeo.